Après, c'est vrai qu'il y a une autre fabrication, ce n'est pas la même chose. Vous prenez un stylo, un bic normal, la fabrication, ça fait bientôt 100 ans qu'on le fabrique comme ça. Et là, ça demande encore plus de matière. Et la forme, la matière et tout ça, ça a un coût. Donc, on va dire, c'est à peu près normal que ça soit un petit peu plus cher. Mais ce n'est pas beaucoup plus cher. Mais de plus en plus, ça descend. Les prix commencent à descendre. Donc, on trouve de la matière, même si c'est noble, plus solide. Mais à des coûts moins exorbitants, comme à un moment, le décalage se réduit. Le décalage prix se réduit. Ça aussi, c'est-à-dire que quand vous passez une commande, si vous passez, je dis peut-être n'importe quoi, si vous parlez 300 règles pour les droitiers, vous allez passer les 50 pour les gauchers. Vous voyez, il y a une différence quand même. Donc, quand vous passez 300, vous avez un prix. Et quand vous passez 50, vous avez un autre prix qui est un petit peu plus, quoi. Et vous pouvez trouver facilement, comme nous, on en a, des petits stylos qui à 1,50 €, tout simplement, au lieu d'être à 1 € ou 50 centimes. Et en plus, ils sont plus solides. C'est ça qui est pas mal, quoi. Ah oui, beaucoup plus solides. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que quand vous avez un stylo gaucher, l'utilisation va être encore, ils vont l'utiliser encore plus. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il faut que je prends le stylo, il faut que je mets ma main, il faut, il y a toute une, il y a une utilisation beaucoup plus. Alors qu'un stylo, on le prend, on écrit, on n'a pas cette pensée d'aller le prendre comme ça, de le toucher. Et là, il faut une maîtrise et le stylo, il faut qu'il soit solide.